C'est à vous Tanguy Pastureau ! Mardi, l'ancien ministre Paul Quilles est mort. Heureusement, 30 minutes plus tard, il est revenu à la vie. C'est quelqu'un qui a des journées très chargées. Quand moi j'ai un déj, plus de rendez-vous, je pète un câble. Lui, il meurt, puis il ressuscite le même soir. C'est épuisant. Alors bien sûr, c'était une méprise. Des élus l'ont dit mort. Des médias ont repris, dont l'AFP qui, en 2015, avait déjà annoncé le décès de Martin Bouygues, lequel est toujours vivant. Donc si ça se trouve, dans deux mois, Prince va remonter sur scène. Enfin, on ne sait plus. Un soir, Macha Béranger va essayer de badger à l'entrée de Radio France en disant « Au vigile, il ne faut pas croire tout ce qu'on dit sur le net ». Enfin bref. Et là, j'ai réfléchi. Je me suis assis, tel le penseur de Rodin. Quand je réfléchis, je me mets toujours, comme lui, nu, avec une main sous le menton. C'est pour ça que l'hiver, je réfléchis peu, parce que j'attrape la crève. En gros, je suis pertinent sur juillet-août. Et encore, si je suis dans le sud, bon. Et je me suis dit, c'est triste de ne parler des gens que quand ils meurent. C'est pourquoi je vais vous parler de Paul Quilles, de son vivant. Paul Quilles, c'est né le 27 janvier 1942. Jean-Pierre Alcabache avait alors 38 ans. Le lendemain de sa naissance, il adhère au Parti Socialiste. Truc qui se faisait à l'époque, mais plus aujourd'hui. Comme l'hépidation du pubis en triangle ou la coupe mulet. Il fait polytechnique, travaille pour Shell, où il est payé en point cadeau. Ce qui lui permet en 87 d'obtenir jusqu'à 4000 serviettes à l'effigie de Fido Dido. Puis devient ministre de la Défense de septembre 85 à mars 86. Six mois, c'est peu. Ministre de l'Intérieur d'avril 92 à mars 93. Onze mois, c'est peu. Il a décroché ses deux missions via l'agence ADECO de son quartier. Voilà, après le souci avec Paul Quilles, c'est que c'est un homme sérieux, avec une bio moyennement fun. Sur l'échelle Patrick Sébastien de la Déconne, qui va de zéro à pouet pouet, on est à moins 120. Paul Quilles, c'était le Bruno Le Maire de l'époque. Pas de vagues. Une fois il a traversé en dehors du passage piéton, il est allé se livrer de lui-même à la police. Une couve de Paris Match avec Paul Quilles, on ne l'aurait pas vu barbotant dans l'eau avec une collègue, mais en train de ramasser sur la plage les crottes d'un chien qui n'était pas le sien. Paul Quilles, Paul Quilles, Paul Quilles, parlons des gens tant qu'ils sont là, ras-le-bol des morts. Ce matin, je veux célébrer les vivants, Yannick Jadot, dont le projet de Sandrine Rousseau est de le foutre dans le bac à compost, mais qui s'accroche. Michel Drucker, qui est toujours là, il a déjà enterré 82 chiens. À l'hôpital, on lui a changé les trois quarts du corps, il a la vie d'une 206 turbo de troisième main, mais il reste assis sur son canapé. Alain Delon, parlons de lui tant qu'il est là, j'avais adoré le film La Piscine, que j'ai vu à 16 ans, c'était sexy. Les corps zalanguis, le soleil, ça m'a incité à aller à la piscine, mais chez moi, il n'y avait que les municipales. Je me suis retrouvé au milieu du cours d'Aquagym, du club des otaries brestoises, les 80-85 ans en bonnet de bain. J'y suis plus jamais retourné. Les 130 km heure sur autoroute, célébrons-les. Si Anne Hidalgo passe un Paris Amiens, ce sera à vélo tous les 4 km, il y aura un stand de distribution d'EPO. Pierre Soulages, 101 ans, parlons de lui, une pinqueue du noir, vous voyez les rênes Elisabeth ? Bon bah c'est l'inverse. Roland Dumas, 99 ans, toujours là, un grand monsieur de la chaussure, une blague pour les vieux. Son vivant, Sidney Poitier, Gina Lelobrigida, Kundera, Tipi Edren, Godard, Hubert Reeves, Yoko Ono, Pierre Richard, Jean Tiberi, Ah ! Jean Tiberi, il avait reboosté la démocratie. Avec lui aux élections, parfois, il y avait 119% de participation. Le temps passe, rendez-vous contre Chuck Norris à 81 ans, fini les coups de Santiax dans la gueule. S'il fessait aujourd'hui, il reste coincé, la jambe en position haute et sa femme s'en sert comme porte-manteau. Paul Quilles aura eu une chance, celle de lire de son vivant la ribambelle des hommages de ceux qu'il croyait mort. Bonne journée, monsieur Quilles.